Good morning business, French take. Est-ce que vous êtes branchée eSport, Pauline ? Absolument, Erwann. C'est vrai ? Et vous avez déjà fait du laser game ? Non, malheureusement. Ah, alors ça sera peut-être une occasion parce que l'invité qu'on reçoit tout de suite, il a un petit peu mixé les deux et ça donne naissance à l'entreprise Eva. Bonjour Mehdi Fassifiri. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes le porte-parole vice-président d'eSport Virtual Arenas pour Eva. Jusqu'à maintenant, on voyait beaucoup le E, le I dans eSport. Là, on voit enfin le sport, j'ai envie de dire, parce que souvent, eSport, c'est quand même des gens qui jouent dans un fauteuil de gamer avec une manette dans les mains. Vous, vous les faites évoluer sur une espèce de terrain de jeu où on va suer, j'ai l'impression. C'est ça, oui. Grâce justement aux technologies immersives, à la réalité virtuelle, on développe aujourd'hui un concept où on a une arène de 500 mètres carrés et avec son casque, avec une arme factice connectée, on arrive à vraiment se déplacer dans le jeu et progresser en bougeant physiquement et donc en se dépensant aussi physiquement. Mais alors le jeu, on joue à quoi ? On joue à des jeux sur lesquels je peux jouer sur ma console ou c'est des jeux que vous, vous avez développés ? Alors nous développons nous-mêmes nos propres jeux. Aujourd'hui, on a une licence phare qui s'appelle After Ash, qui est un jeu de tir à première personne. Donc ça s'y prête, la réalité virtuelle, ça s'y prête naturellement. Une sorte de paintball virtuel, quoi. Un petit peu, oui. Un laser game, un paintball, il y en a beaucoup qui le comparent à ça, justement. Et on continue aussi de développer d'autres jeux. Donc on a aussi pour ambition un jour de pouvoir en faire une discipline olympique. Donc on travaille sur des jeux qui ne sont pas aussi des jeux de tir. C'est assez génial. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester à la Paris Games Week l'an dernier. C'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'en termes d'immersion, on est en plein dedans. On a le casque, mais en même temps, on court. Donc il y a ce mélange entre virtuel et réel qui se joue. Et puis, on parlait de la dimension e-sport. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et pour le coup, il y a des équipes qui existent, qui s'affrontent au niveau national. Il y a un système de division, comme sur League of Legends ou dans les jeux e-sport traditionnels, avec l'idée de monter, j'imagine, une communauté autour de ça. C'est ça, exactement. On a monté cette année une vraie première division qu'on appelle l'EVA League 1. Une division secondaire, l'EVA League 2, où hier, on avait un tournoi à Grenoble, justement, qui rassemble aujourd'hui, pour la Ligue 1, six équipes. Les six meilleurs de France. La Ligue 2, encore plus. Ça va jusqu'à 25 équipes. Et chaque année, ça prend de plus en plus d'ampleur. Anthony, qui a testé, va peut-être pouvoir confirmer, mais on est enfin, avec la réalité virtuelle et l'application que vous en faites, dans quelque chose, ça y est, vraiment immersif, où on se déplace. Et on n'est plus seulement avec un casque sur la tête, où on se déplace en étant assis. Mais là, on se déplace dans l'espace. On est vraiment dans une espèce de monde parallèle. Oui, c'est un peu ça. Et la réalité virtuelle nous offre vraiment énormément de choses là-dessus. On peut se promener dans la jungle, on peut se promener sur une base lunaire, on peut vraiment découvrir des environnements. Toi qui a testé, Anthony, on fait vraiment un saut. Ah oui, complètement. C'est vrai que c'est ce qui manque avec la réalité virtuelle. Il y a d'autres innovations qui existent. Il y a des gens qui ont mis au point des tapis roulants, où tu cours en même temps et tu as le casque sur la tête, et ça donne l'immersion, la sensation de l'immersion. Mais là, c'est complètement différent d'avoir une vraie arène dans laquelle on peut vraiment courir, se déplacer, sans se cogner aux autres joueurs et aux limites, parce que tout est indiqué, évidemment, à l'intérieur du casque. Mais c'est intéressant parce que ça nécessite aussi des investissements. Je veux dire, il faut les installer, ces arènes, dans les villes. Il y en a partout, y compris à l'étranger. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est vous qui les installez ou est-ce que c'est un système de franchise ? N'importe qui peut acheter et installer une arène. Oui, c'est exactement ça. On a développé un modèle de franchise pour accélérer la croissance d'Eva et pouvoir ouvrir des salles un peu partout dans le monde plus facilement. Donc aujourd'hui, on n'a que des salles en franchise. On en a 25 dans le monde. On envisage peut-être d'ouvrir notre première salle en propre pour Paris, justement, fin d'année. Ça coûte combien d'installer une salle en franchise ? Ça coûte... Tout dépend, on va dire, des pays, de... La localisation, où est-ce qu'on va se trouver ? En moyenne, c'est entre 600 et 800 000 euros pour ouvrir une salle. Et vous construisez alors ces espaces ou est-ce que vous essayez de chercher... On parle beaucoup d'aujourd'hui des friches industrielles parce qu'il n'y a plus de place dans les grandes villes. On réhabilite des endroits qui ont été abandonnés. Est-ce que c'est ça la stratégie ou est-ce que vous construisez de toutes pièces des nouveaux ? Alors, on a de tout. Ça nous arrive de construire vraiment en partant de rien, mais aussi de réhabiliter pas mal d'endroits. Tout dépend de la localisation, on veut s'implanter. Donc, c'est une vraie difficulté de trouver des grandes salles avec plus de 500 m², sans poteau. Oui, c'est ça. On peut se déplacer. Et c'est rentable, le modèle économique, puisque je pense à des franchisés potentiels qui seraient intéressés. J'imagine que remplir le samedi soir à 20h, ça ne doit pas être très compliqué. Il y a plein d'amis qui se donnent ça comme rendez-vous, comme on ferait un escape game ou comme on irait au ciné. Le mardi à 10h du matin, c'est peut-être plus compliqué. Ou alors, vous faites aussi peut-être du team building, des activités pour les entreprises, ce genre de choses ? Oui, complètement. On a énormément d'offres à destination des entreprises, mais aussi des petits groupes qui veulent organiser des événements, que ce soit de team building, d'after work, ce genre de choses. C'est clair que oui, la semaine, ça occupe pas mal les salles. On a aussi un système d'abonnement. On a des joueurs réguliers qui s'abonnent et donc qui viennent s'entraîner toutes les semaines, qui permettent un peu de remplir la salle. On a aujourd'hui un très bon retour sur investissement pour nos franchisés qui est inférieur à 3 ans. Donc des salles qui performent très très bien. Et vous avez même un championnat, je crois que dans quelques jours. Oui, c'est ça. Les finales de la division 1 de l'Eva League qui auront lieu en direct à Porte de Versailles lors de la TwitchCon. Combien d'équipes ? Là, c'est les 4 meilleures équipes qui jouent les finales. Et au total, dans le championnat, ils sont prêts ? Il y en a combien ? Une dizaine ? En Ligue 1, il y en a 6 aujourd'hui. En Ligue 2, il y en a plus de 20, 25. Et je suppose que le but, c'est de recruter l'année prochaine deux nouvelles équipes pour faire grossir encore le championnat ? Oui, complètement. On avance chaque année progressivement. On a fait la première Eva League il y a deux ans. Là, cette année, on l'a structurée. On travaille notamment en co-production avec Oebedia là-dessus. On a un vrai championnat e-sport. et l'objectif, c'est de l'élargir encore plus, de le développer aussi à l'international. Merci beaucoup, Mehdi Fassifiri, porte-parole vice-président d'E-Sport Virtual Arena.